Voici Anne. Aujourd'hui, elle s'est fait plaisir. Une journée shopping rien que pour elle. Un petit haut à 14,99€ seulement. Un super pull trop canon à 56€. 70% de réduction. Une écharpe à 6€. Des chaussettes en promo, 4 pour le prix d'une. Anne est contente. Elle a fait de bonnes affaires. Voyons maintenant ce qui se cache derrière tous ces beaux vêtements. Pour produire le coton de son petit pull, il a fallu 2500 litres d'eau. Sans compter les pesticides, les colorants azoïques, les étoxylates de nonylphénol pour fixer les couleurs et d'autres substances nocives comme les phtalates ou le formaldéhyde. En prime, l'industrie du textile émet énormément de gaz à effet de serre, plus que l'ensemble des vols internationaux. Une garde-robe complète, c'est environ 1300 kg de CO2. Ouais, mais c'était en promo ! C'est bien ça le problème. Les fabricants nous font acheter en moyenne 30 kg de vêtements par an. Sauf qu'on les porte deux fois moins longtemps qu'avant. Vite portée, vite jetée, c'est ça la fast fashion. Ok, ok, j'ai compris. Tu peux revenir en arrière ? Alors c'est pas compliqué, on ne rentre pas dans leur jeu. On opte pour de la seconde main. Si on préfère du neuf, on achète moins de vêtements, mais on les choisit de qualité. Par exemple, avec un lavel. Ou fabriqués localement. Et puis surtout, on les garde longtemps. On évite aussi les vêtements en synthétique. Parce que quand on les lave, ça déverse dans l'eau plein de microplastiques qui polluent l'eau. À la place, on choisit des fibres naturelles. La laine, du lin, du coton. Et puis en bio, c'est plus réglo. Maintenant, à toi de jouer. Reprends ta consommation en main. Et arrête d'en faire des tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada